Le domaine public maritime, le DPM, s'arrête sur le littoral. Le DPM s'arrête à 100 mètres. Vous savez que le DPM peut le faire ici avec l'avancée de la mer. C'est ce que nous parlons de DPM. Mais le littoral, nous pouvons le prendre 10 kilomètres. Ce n'est pas le littoral. Le littoral, c'est le Goudaï. Non, le littoral, il s'arrête 10 kilomètres. Même dans certaines études de la banque mondiale, au niveau fluvial, je peux vous parler de 50 mètres. C'est ce qui est littoral. Il faut que le fleuve ait une influence sur le littoral. Nous sommes 100 mètres. C'est le domaine public maritime. Il se distingue entre le domaine public maritime et le littoral. Le DPM est dans le littoral. Mais nous sommes ici, non seulement nous occupons le littoral, mais nous allons aller dans le domaine public maritime. où il ne faut pas se faire pour nous faire ce que nous faisons. Il faut faire ce que nous faisons et ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Ensuite, nous sommes dans le domaine public maritime. On ne peut tout le faire. Il ne faut tout le privatiser. Il y a deux, comme le gouvernement du BES, nous l'avons contents. Il y a des bureaux de bateaux de pêche et des bureaux littorales. Mais nous allons aller, comme nous allons aller dans le domaine public maritime. Parce que quelqu'un qui a un titre dans le domaine public maritime, c'est notre collègue. C'est ce que je veux dire. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Je dis que quelqu'un qui a un titre, de quelque nature que ce soit, sauf déclassement au président de la République, le collègue le président Diomaï Faye et le collègue le premier ministre, nous l'avons signé. Madame, il y a un peu le domaine. Nous l'avons signé. Par le biais de la commission de contrôle des opérations domaniales, dans l'article 55 du code sur le domaine de l'Etat, la loi 66-66 qui est instituée. Le ministre des Finances, sur présentation du comité des opérations domaniales, que préside un de leurs collègues. Donc, pour moi, ce que nous voulons nous l'air, nous l'ouvrir, nous nous avons des soldats, nous nous avons des militaires pour siéger, uniquement, exclusivement, dans la commission ad hoc créée par l'article 66-66, 6 632 du 13 mai. Mais arrêtez, nous nous l'avons dit, nous nous sommes dans la commission des opérations domaniales, nous nous sommes dans les collègues. Or, si nous nous avons des commissions, nous nous avons des signes, vérifiées, contrôlées, les anciennes et les nouvelles attributions, sur le domaine public maritime de la région de Dakar, nous faire une autre. Les soldats, et les sociétés civiles écologiques, nous vérifions, pensez que les concours, les cons, les DPM, ou les littorales, ce titre qui va faire et nous recener. Mais c'est ce que nous devons faire en deux heures. Comme nous devons faire en deux heures, nous devons faire en deux heures. Comme nous devons faire en deux heures, nous devons faire en deux heures. Comme nous devons faire en deux heures, nous devons faire en deux heures. Comme nous devons faire en deux heures, nous devons faire en deux heures. Comme nous devons faire en deux heures, nous devons faire en deux heures. Comme nous devons faire en deux heures, nous devons faire en deux heures. Nous devons faire en deux heures, nous devons faire en deux heures. Mais nous devons faire en deux heures. Il faut faire en deux heures, il faut que le conseil départemental ait une délibération. Il faut que le préfet ait un avis de non-objection. rien que qui dépend des collectivités locales. Il faut que l'ANAM ait son avis. Le texte de vote, l'avis de l'ANAM est préalable à toute concession sur le domaine public maritime. C'est du français. Sur le code du domaine de l'État, nous ne pouvons pas avoir un titre sur le domaine public maritime sans l'avis de la commission compétente. C'est de l'ANAM, de la ville de Dakar. Mais nous devons faire en deux heures. Nous devons faire en deux heures. Nous devons faire en deux heures. Il faut l'étude d'impact environnemental et social. Il faut que le code de l'environnement du BSB, l'article 20, nous devons faire l'évaluation environnementale, l'évaluation environnementale stratégique, l'audit environnemental, l'étude d'impact environnemental. Ainsi, tout ce que nous prenons, c'est pour que ce que vous faites sur le site, ou ce que vous faites, soit une fille de l'ANAM, ou de l'ANAM, ou de l'ANAM, ou de la femme de l'ANAM, Mais cela ne nous feras pas. Et comme vous l'avez fait, vous en faites une étude d'impact. Il n'y a pas d'avis de l'ANAM, il n'y a pas d'élibération. Il n'y a pas d'entendre à cela, Parce que ce que je voulais dire c'est qu'il n'y ait plus d'argent. Ce que je voulais dire c'est que le Sénégal n'appartient à personne. Son usage est affecté à tous. Mais la commission des opérations, du contrôle des opérations domaniales, domiciliée au ministère des Finances, c'est un responsable d'il y avait des fesses. Parce qu'il y a des fesses, il y a des fesses, il y a des investisseurs. Il y a 2000 mètres carrés sur le bord du tefeski. Mètres carrés, millions ou deux millions, il y a des milliardaires. C'est sûr. Il y a des fesses, il y a des fesses, il y a des fesses, il y a des fesses. Je suis très clair dans mes propos. L'arrêté du premier ministre en date du 13 mai 2024, numéro 6632, si composition membre du commission ad hoc bombe, daftiel l'adji. Il y a des fesses, il y a des fesses, il y a des fesses. le supérieur de la Nassau. Mais oui, oui, oui. Mais oui, oui. Ensuite, vous vous donnez deux dernières. D'autres dernières, vous avez une semaine au Tabaski. Et samedi et dimanche. Est-ce qu'ils devraient que nous pouvons faire tous les titres de la région de Dakar?